Et salut tout le monde c'est Drakain, on se retrouve aujourd'hui comme je vous l'ai dit la dernière fois pour le dernier épisode bonus où nous allons prendre le temps de feuilleter l'intégralité du rapport d'Ansem. Nous allons pouvoir lire toutes ses notes et avoir un peu plus d'informations sur ce mystérieux personnage et accessoirement notre mystérieux ennemi. Puisqu'il ne faut toujours pas oublier qu'à l'heure actuelle c'est lui qui nous pose problème. Et qui retient Riku. Mais bref, pour l'instant, oublions ce qui se passe et juste lisons tous ensemble. J'ai acquis d'immenses connaissances pendant de nombreuses années. C'est ce savoir qui m'aide à maintenir la paix en ce monde. Le peuple me voue un amour et un respect sans borne. Cependant, malgré mon statut de sage, il est encore une chose qui m'échappe. Elle sommeille au plus profond du cœur de chaque être. Aussi pur et innocent soit-il. Il suffit d'un rien pour qu'une once de cette entité grandisse peu à peu inexorablement et finisse par dévorer le cœur qu'elle habite. Je fus moi-même maintes fois le témoin impuissant de ces malheureuses victimes. Les ténèbres, la face obscure du cœur. D'où viennent-elles ? Quel est leur but ? Et, en tant que souverain, je me dois de percer leur mystère avant qu'elles n'incitent les hommes à troubler la paix de notre monde. Pour découvrir la vraie nature des ténèbres terrées dans les cœurs des gens, j'ai procédé à diverses expériences. Certaines visant à les extraire, d'autres à les faire naître dans un cœur pur, d'autres encore à freiner ou en accélérer l'évolution. Puis le cœur de chaque sujet, fut-il doté d'une volonté de faire, se briser dès que j'y portais la main. Quelle chose fraisille que le cœur d'un homme. Je leur ai procuré des soins, mais en vain. Ils l'avaient totalement perdu. Pour épargner ce triste spectacle au peuple, je les ai enfermés dans les sous-sols du château. Quelques temps après, j'y ai fait une étrange découverte. Des êtres paraissant naître des ténèbres hantées désormais les lieux. Que peuvent bien être ces choses ? Seraient-elles les ombres de ceux qui ont perdu leur cœur ? On peut voir déjà qu'avec ces deux premiers chapitres, il y a quelque chose qui part très vite, très vite en live. On a d'un côté un homme qui veut protéger son royaume et percer les mystères des ténèbres au sein du cœur des hommes. Et on passe directement à quelqu'un qui vise à des expériences scientifiques complètement atroces et jette limite les cadavres inertes de gens qui ont perdu leur cœur au fond des sous-sols de son château. Non mais tout commence bien dans cet univers, tout va bien ! Que peuvent bien être ces ombres qui rônent dans l'obscurité des sous-sols du château ? Sont-ce les restes des malheureux qui ont perdu leur cœur ? Ou la matérialisation des ténèbres qui se nichent dans le cœur de chacun ? Elles dépassent le cadre de mes connaissances. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'elles n'ont pas de sentiments. Parvenir à découvrir leur but me donnerait probablement la clé des mystères du cœur. Je dois approfondir mes recherches. Par chance, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Elles se multiplient à un rythme vertigineux. Il leur faut un nom. Les êtres qui n'ont pas de cœur. Les sans-cœurs. Les sans-cœurs se multiplient rapidement. Je les ai confrontés à différents sujets, vivants, inorganiques. Mais j'ai constaté qu'ils ne réagissaient qu'aux sujets vivants. Ils semblent en tirer quelque chose pour se multiplier. Mais leurs victimes disparaissent littéralement. Que peuvent-ils bien voler aux êtres vivants ? Je pense. Je pense qu'ils leur prennent leur cœur. Ces créatures naissent d'êtres ayant perdu le leur. Et se reproduisent en volant celui des autres. Je n'ai aucune preuve. Mais j'ai fond en ma théorie. Je vais tenter de vérifier en leur donnant encore plus d'êtres vivants en pâture. Il me faut également poursuivre l'étude de leurs comportements. Bien qu'ils semblent être dépourvus de sentiments, ils font preuve d'une certaine intelligence. Mais il me vient tout d'un coup une idée. Que pourrait-il qu'il soit l'incarnation même des ténèbres du cœur que j'étudie depuis tant d'années ? Ansem faisait des recherches très profondes on dirait. Et quel peut-il bien être ce cœur qu'il étudie depuis tant d'années ? Spoiler, c'est le titre du jeu. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, il a découvert comment fonctionnaient les 100 cœurs. Ça paraît d'êtres qui ont perdu leur cœur, et ça se démultiplie en volant le cœur des autres. Tout va bien. Bien. J'ai isolé un spécimen de 100 cœurs afin de l'étudier et de l'observer. Il a agité ses antennes quelques instants, puis, semblant avoir détecté quelque chose, s'est dirigé vers les profondeurs du château, où il s'est à nouveau mis à scruter l'air avec ses antennes. Soudain, une étrange porte a surgi de nulle part. Je n'aurais jamais soupçonné l'existence d'une telle porte dans mon château. Elle était dotée d'une énorme serrure, mais elle n'avait pas l'air d'être verrouillée. J'ai donc décidé de l'ouvrir. Ce que j'ai vu derrière cette porte dépasse de loin toutes mes connaissances. Que peut bien être cette chose dont émane une énergie incommensurable ? De nombreuses étoiles filantes ont traversé le ciel cette nuit. Cela pourrait-il avoir un rapport avec le fait que j'ai ouvert cette porte ? Hum hum. Donc ça, c'est un reflet de ce qu'on a vécu avec le pandémonium. A savoir que les sang-cœurs ont la capacité de se rendre d'un monde à l'autre à travers des portes en plongeant dans les ténèbres. Cette gigantesque source d'énergie qui se trouve derrière la porte, découverte par le sang-cœur, représente probablement ce qu'il convoite le plus. Mais de quoi peut-il bien s'agir ? On peut émettre une hypothèse basée sur les habitudes des sang-cœurs. Tout ce qui semble les intéresser, c'est de voler des cœurs. Cette source d'énergie qu'ils convoitent tant, n'en saurait-elle pas un ? Je n'ai aucune preuve, mais j'ai ressenti cette force immense, et j'en suis intimement persuadé. Cette chose est le cœur du monde. Les sang-cœurs ne veulent donc pas seulement voler les cœurs de tous les êtres vivants. Ils veulent aussi voler le cœur d'un monde. C'est là leur véritable but. Mais que veulent-ils en faire ? Je suis en train d'étudier une matière qui semble provenir des météorites tombées la nuit où j'ai ouvert la porte. Je n'avais jamais vu une telle matière. Elle est très élastique et elle a la particularité de s'assembler aisément lorsqu'on met deux éléments en contact. J'ai cherché dans tous les documents que je possédais, mais aucun ne fait mention d'une telle matière. Sa chute serait-elle vraiment liée à l'ouverture de la porte ? Flotterait-elle en grande quantité dans l'espace infini qui entoure ce monde ? Si je le pouvais, j'aimerais m'y rendre, pour voir ce qu'il en est réellement. Y aurait-il d'autres mondes quelque part dans les cieux ? Ce serait magnifique de pouvoir les visiter, mais ne rêvons pas. À ce jour, il n'existe aucun moyen de quitter ce monde misuscule dont nous ne sommes que les prisonniers. Donc, on va se refaire une petite pause. Donc, avec ses expériences et ses recherches, ce très cher Ansem a découvert la porte de son monde. Comme on l'a expliqué, ces portes permettent non seulement aux sang-cœurs de voyager d'un monde à l'autre, mais en plus de cela, cela leur donne accès au cœur de chacun des mondes où ils sont. Ce qui veut dire que les sang-cœurs sont bel et bien à la recherche de toutes formes de cœur qu'ils peuvent trouver afin d'en entrer en possession. C'est intéressant. Et lorsqu'il a ouvert la porte, une chute d'étoiles filantes s'est produite et... 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 Il a trouvé... Les blocs gommis ! Oui ! Plein de blocs gommis ! Il va pouvoir jouer et faire des puzzles ! Oui ! C'est bien, on s'aime ! Oh, je me moque, mais on va arrêter. Suivant. Il ne fait aucun doute que les sang-cœurs sont étroitement liés au cœur. Et en les étudiant plus profondément, je devrais pouvoir lever le voile de mystère qui plane sur la nature même du cœur. Les sang-cœurs naissent spontanément des êtres qui ont perdu le leur. Mais... En mettant en pratique les résultats de mes recherches et en appliquant le principe du cœur, j'ai fabriqué une machine à créer artificiellement des sang-cœurs. Elle a parfaitement fonctionné dès le premier essai. En l'améliorant un peu, je réussirai peut-être à créer des sang-cœurs à partir de rien. En comparant les sang-cœurs artificiels avec les naturels, j'ai pu constater qu'ils ne présentaient quasiment aucune différence structurelle. Mais pour obtenir des résultats précis de mes expériences, je me dois de bien les distinguer. J'ai donc décidé de marquer ceux qui sont créés artificiellement. Intéressant ! Je vais pouvoir faire une petite pause là-dessus sur ce jet donc. Donc, en effet, certains des sang-cœurs ont été créés artificiellement. Et c'est là-dessus qu'on peut se servir afin de connaître quels sont les, on va dire, les sang-cœurs matrices. Oui, c'est le vrai nom qu'ils ont, je ne sais plus si c'est expliqué dans celui-là ou dans le 2. Et les sang-cœurs emblèmes. Voici les deux catégories qui existent. Les sang-cœurs matrices, c'est-à-dire les sang-cœurs originels. Ce sont donc ceux qui sont comme les ombres. Ils n'ont aucun symbole sur eux. Donc, dans Kingdom Hearts 1, on a les ombres. Bon, la version super, on va dire, secondaire, les gigas ombres. Nous avons aussi, aucun ici. Aucun dans cette zone. Aucun dans celui-là. Vous voyez, il n'a pas tant que ça, des originels. Aucun là-dedans. Là non plus, on n'en a aucun. Techniquement, si je ne dis pas de bêtises, le behemoth, vous voyez qu'il a un emblème sur son torse. Hop. Par contre, les invincibles, c'est un peu spécial. En effet, on pourrait penser que c'est un emblème, ce qu'ils ont sur le trou qu'ils ont mis du cœur. Mais c'est bel et bien une source montrant que ce sont des sang-cœurs matrices. Eh oui. Le truc dangereux existe à l'état naturel au cœur des ténèbres. Génial. Nous avons aussi, bien évidemment, les cryptorons. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est tout ce que nous... Ah bah si, bien évidemment, Dark Side. Sinon, ce ne serait pas amusant. Et avec ça, ça montre bien qu'il y a très peu de sang-cœurs matrices. A côté de ça, nous avons donc tous les sang-cœurs emblèmes. C'est-à-dire, tous ceux qu'on croise principalement dans le jeu, comme les soldats et tout ce qui va avec. Tous ceux qui sont en effet dotés du symbole des sang-cœurs qu'on peut voir juste là. Donc tous ceux qui sont ce qui ont cet emblème sont des sang-cœurs créés artificiellement à partir de la machine d'Ansem. C'était la petite aparté. Nous allons pouvoir reprendre. Il s'est produit une chose incroyable. Un visiteur d'un autre monde est venu. Il dit en être le roi et est venu à bord d'un vaisseau fait des morceaux de cette matière tombée du ciel. Il appelle cela des blocs goumis. Il semblerait qu'en ouvrant cette porte, j'ai rendu possible le voyage entre nos deux mondes. Il m'a appris beaucoup de choses. Mais la plus intéressante d'entre elles concerne une clé d'une très grande taille nommée Keyblade. La légende raconte qu'elle renferme une force immense et que son porteur acquiert un tel pouvoir qu'il peut sauver le monde ou au contraire le plonger dans le chaos. Si c'est une clé, elle va sûrement ouvrir quelque chose. Elle a probablement un rapport avec cette étrange porte que j'ai ouvert l'autre jour. Le monde, tout comme les hommes, possède son propre cœur. Tous ces mondes qui flottent dans le ciel étoilé, ils possèdent tous un cœur caché derrière une porte. Les sans-cœurs les convoitent. Nés des ténèbres du cœur, ils désirent retourner auprès d'un cœur toujours plus grand. Les sans-cœurs sont nés d'un cœur. Il se pourrait même que le cœur du monde soit leur véritable patrie. Je dois le vérifier. J'y trouverai sans doute les réponses à toutes mes questions sur le mystère du cœur. Quand j'aurai touché le cœur du monde, le savoir universel sera mien. Je ne vois qu'une chose à faire. Chercher le maître de la Keyblade. Ainsi que les sept princesses dont m'a parlé le visiteur. Une dernière chose. Mon corps est trop fragile pour partir à la conquête des mystères du cœur, caché au tréfonds des ténèbres. Je dois l'abandonner. Oh oh ! Donc, Ansem aurait trouvé un moyen de séparer son corps de son cœur pour pouvoir continuer de survivre ? Parce qu'il a fait ses recherches pendant trop longtemps ? Intéressant ! En ouvrant la porte du cœur d'un monde, ces murs se fissurent. Ces fragments se matérialisent sous la forme d'étoiles filantes. C'est pour cela que les blocs goumis peuvent voyager librement d'un monde à l'autre. L'apparition des 100 cœurs a provoqué cet effondrement et il faudra du temps pour trouver la porte de chaque monde et s'emparer de leur cœur. En outre, les portes peuvent être verrouillées par une Keyblade rendant le cœur hors d'atteinte. Je dois agir avant que les porteurs de cette clé ne viennent. Si les princesses et la Keyblade sont liées, elles devraient réagir les unes aux autres. J'ai choisi une fille. Je ne sais pas si elle détient les mêmes pouvoirs que les princesses, mais je compte le découvrir. Peut-être qu'elle me mènera au porteur de la clé. Je vais la libérer et observer. Ah ah ! Qui peut donc bien être cette mystérieuse inconnue ? Le corps n'est plus. Le cœur aurait dû revenir au 100 cœurs et pourtant il n'en est rien. Celui-ci est différent des autres. Ces souvenirs subsistent et il reste encore à apprendre la forme d'un 100 cœurs. Je dois garder l'œil ouvert. Il y a trop d'inconnus. Pour atteindre le royaume des ténèbres, il faut passer par les portes de Kingdom Hearts. Là où tous les cœurs se rejoignent. Au-delà de ce monde, il se trouve un lieu où règnent les ténèbres. J'évoquerai ceci en détail dans un autre rapport. Il existe de nombreux mondes dont certains nous sont totalement inconnus. Le monde dans lequel nous vivons, le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière, et le monde qui se trouve entre les deux. Où se trouve le vrai nirvana ? Là on voit qu'avec les deux derniers rapports, vous allez voir avec le 13ème, on commence à parler d'autres choses que simplement ce qu'il y a entre Kingdom Hearts, les ténèbres et les 100 cœurs. Et c'est ça qui est intéressant. Où va le corps quand il est séparé du cœur ? Si l'âme reste dans le corps, peut-on encore considérer que la personne est décédée ? Quand le cœur revient au 100 cœurs, la forme physique disparaît. Mais c'est faux dans ce monde. Peut-être que le corps existe sous une autre forme, dans un autre monde. Si tel est le cas, alors il est possible que quelqu'un puisse exister dans deux mondes. Un être qui ne soit ni obscur, ni lumineux. Qui n'ait sa place nulle part. Abandonné par son cœur, juste une coquille vide de son ancien soi. La relation entre le cœur et le corps est complexe, mais je suis persuadé que si un soi existe ici, alors par définition, l'autre ne peut pas vraiment exister. L'autre, celui qui n'existe pas, sera qualifié de simili. Et on va laisser toutes ces informations en suspens. Et on les exploitera plus tard dans la saga. Et vous doutez bien, ça va servir un peu de spoiler, dirons-nous, que si on a débloqué en effet ce 13ème rapport qui parle de personnes n'appartenant ni à la lumière, ni aux ténèbres, et qu'on qualifie de simili, c'est que nous en avons un premier exemple devant nous. Un homme en noir où lorsque nous avons vaincu, vous avez vu que nous n'avons pas, à aucun moment, réussi à lui voler son cœur. Enfin, lui voler, à le libérer lorsqu'on l'a vaincu. On l'a certes tabassé à mort, mais ça ne servit à rien. Il s'est juste enfui. Quand on a l'impression qu'il allait être détruit, il a juste repoussé la destruction, dirons-nous. Il nous a laissé là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que nous reverrons ? Est-ce quelqu'un qui pourra nous apporter plus d'informations ? Nous découvrirons ça bien plus tard. Bref, ce sera tout pour cet épisode. Nous avons lu le rapport d'Ansem. Nous avons plus d'informations concernant sur sa... Enfin, sur ses découvertes reliant les cœurs, les sans-cœurs, les blocs Goumi, aussi étonnant que ça puisse paraître, les autres mondes, et son espèce de recherche légèrement dangereuse afin de pouvoir s'approcher des cœurs d'un monde. On ne dirait pas, mais il y en a des informations cachées dans ce jeu. Quand on prend le temps de lire le lore. Bref, sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, comme d'habitude, et je vous retrouve la prochaine fois. pour l'épisode final de notre aventure sur Kingdom Hearts. C'était Drakain. Ciao tout le monde.